Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le deuxième Let's Play sur Xenoblade Chronicles 2. Donc on va continuer l'aventure. Donc on va reprendre, là où on s'est arrêté, on était au bazar d'Argentum. Et on devait partir en mission, on était missionné par le président de la guilde pour chercher un trésor. Alors suivez les ordres de Bana, c'est le président de la guilde. Et dirigez-vous vers l'embarcadère. Donc on va aller vers l'embarcadère. Ah ! Alors il y a encore quelque chose. Vous connaissez l'existence de la sacoche de Rex ? Rex a toujours sa sacoche avec lui, vous pouvez y ranger ses objets favoris. Ainsi ils seront toujours à portée de main. Par contre la sacoche ne peut accueillir qu'un seul objet à la fois. Il est conseillé d'y mettre un objet du quotidien comme on en trouve dans les magasins d'objets courants. Rien que les avoir sur soi peut avoir des effets. Il existe 12 types de magasins qui proposent des objets courants sur Alrest. Si vous rencontrez un nouveau type de magasin, regardez donc ce qu'il y a à vendre. Ok. Donc on va aller à l'embarcadère. Ah oui alors lui du coup il y a une 4 secondaires à faire avec lui. Avec le point d'interrogation bleu. Alors bonjour Yo ! On allait juste commencer une partie de cache-cache. Super, je m'en fous. Si vous voulez quelque chose, il faut revenir plus tard. Minut veut peut-être jouer avec Minipon. Oh t'as l'hulu, il n'avait pas pensé à ça. Ouais. D'accord donc il veut nous inviter à faire une partie de cache-cache j'ai l'impression. D'accord donc tout le niveau du sol de Goldmousse, pardon c'est le terme, cache-cache, ok. Ouais. Ok donc il faut que je retrouve les mecs quoi, c'est moi qui dois les trouver, ok. Ok, bon je vais faire la case de cache-cache, allez. D'accord donc j'en ai 3 à retrouver en fait. Donc c'est au niveau du sol. Donc il s'appelle comment ? J'ai Afton, Katimini, ok, t'as l'hulu, ok. J'imagine qu'il doit être derrière des caisses ou j'ai pas quoi. J'ai juste fait cette quête secondaire là histoire de... de ne pas en accumuler trop à faire plus tard. Ah ouais Katimini il est là, ok. Mais, 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 d'habitude Katimini est presque invisible, personne la voit même quand elle se cache pas. Ah, ok, donc voilà, une fois que j'aurai trouvé les 3, je remontrerai au salon et puis du coup j'aurai une récompense, hein, sans doute. Une récompense de quête, donc j'en ai trouvé un. Maintenant, il faut trouver les autres. Donc il y a Aft et Katimini, je crois de mémoire. Ah non, c'est, t'as, Katimini, c'est, j'ai trouvé, non, c'est Aft et t'as l'hulu, pardon. Euh, mais pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Parce qu'après, c'est l'embarcadère, donc ils vont pas être, ils vont pas être là. Ou alors, euh, j'ai dû louper des trucs. J'ai dû louper des trucs. Ah, ah non, c'est un treasure, c'est autre chose. Bon, je sais pas, j'ai, on peut pas oublier le tournoi, bon. Je vais pas dégainer l'épée, ok, bon. Euh, c'est pas grave, c'est pas ça qu'on veut faire pour l'instant. Ah, il est là-haut, d'accord. Aft, il est là-haut. Par contre, euh... Comment je peux y accéder, là ? Peut-être là ? Il faut grimper, là, sur... Voilà. Ah oui, d'accord, j'avais pas pensé tellement en hauteur, en fait. Voilà. Ouais. C'est vrai que je l'avais loupé, lui, la première fois. Ok, donc, il faut aussi penser un petit peu... ...aux zones en hauteur. Effectivement. Il me reste un à trouver. C'est lequel ? C'est... Euh, Talulu. Talulu, Talulu. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils sont indiqués, euh... Il y a leur prénom qui est indiqué, donc, du coup, euh... ...au-dessus d'eux, donc c'est un petit peu plus simple. Mais il faut quand même les choper, hein, malgré tout. Bon, c'est à bien regarder en hauteur. ... Là, c'est Mamalu. Il me faut Talulu. ... Ah, c'est Varjo, hein. Ça se trouve, je suis passé devant plusieurs fois. Et j'ai rien vu. Ici, je grimpe juste pour voir, alors. J'ai rien là-haut. Je vais vérifier, quand même. Je vais juste vérifier. Ah, si je peux. Ah, je peux pas. Non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il a l'air de rien avoir, ici. Là, j'avoue, je suis un petit peu embêté. Ah, il y a des trucs, là où j'ai l'impression. J'ai vu un truc. Je sais pas si c'est le... Talulu. Ah, il y a son prénom indiqué, donc je pense pas, hein. Je ne pense pas, je ne pense pas. Là, il y a un truc en haut, mais il n'y a pas le prénom, donc logiquement, ça devrait pas être Talulu. ... ... ... ... Voilà, il y a un trésor en haut, mais on en a un. C'est pas ça qu'on cherche. ... Ça m'embête, il faut que Talulu, je devrais bien la trouver, quand même. Les deux premiers, on s'en est sortis à peu près, hein. Ça n'a pas pris trop, trop, trop de temps. Mais là, la dernière, j'avoue... Bon, le trésor, je ne peux pas l'ouvrir. La dernière, j'avoue, c'est un petit peu plus compliqué. ... ... ... ... Ah, elle est bien cachée, là, Talulu, hein. Talulu, elle est bien cachée. ... ... ... Je n'arrive pas à mettre la main dessus, je ne sais pas où ce qu'il y a. T'as la première quête secondaire, je pensais que ça allait être simple, là, du coup. ... Je pensais que ça allait être simple, là. ... Ah, mais je suis bête. Il y a le... Ah, mais oui, j'ai le point d'interrogation bleu. Et franchement, vous voyez, je n'ai pas fait dans la simplicité. Il y a le point d'interrogation bleu avec la distance. Alors, je ne sais pas si c'est... Ça ne peut être une autre quête secondaire, en le temps, remarqué. Ah, bah oui, c'est une autre quête secondaire, c'est l'isole. Donc, de toute façon, ça n'a rien à voir. ... ... Quoique, après, il y a un autre point d'interrogation bleu. Je ne sais pas si ça pourrait être là où est Alulu. Je ne sais pas si ça pourrait être pas là-haut. ... 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 Ouais, pour grimper, c'est pas évident de chez lui, dans le cas-là. ... 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 Je suis désolé, là je mets un petit peu de temps Mais Elle est bien cachée Autant les autres ça allait Mais là Donc du coup Je reprends T'as Lulu, t'as Lulu Où est t'as Lulu Je suis désolé Je vois vraiment pas du tout Où est le mieux C'est vraiment complètement dingue Là c'est vraiment ultra dingue Je vois pas du tout Où je pourrais mettre la main dessus C'est un nouveau jour tout le monde Ouais c'est un nouveau jour Je passe la nuit à la chercher là je vois pas C'est vrai elle est en haut des caisses Mais en même temps ça marche pas Il y a un truc là bas Je sais pas si ça serait elle Il y aurait son nom qui s'afficherait Je sais plus du tout à quoi ils ressemblent C'est plus du tout à quoi ils ressemblent Je vois vraiment pas Je vois vraiment pas Je vois vraiment pas Où elle peut être C'est plus du tout à quoi 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 Bon on va peut-être regarder du coup au niveau de l'embarcadère si ça se trouve. C'est très étonnant quand même ! Parce que là j'avoue je ne vois que ça, que j'ai pas fait. Caché quelque part à Argenton, ouais en même temps... Si ça se trouve, l'embarcadère aussi. Ok bon là du coup, c'est pas ce que je voulais faire. On va bien tomber dessus quand même franchement. D'accord donc là du coup je suis sur les nuages, tout va bien. C'est bien parce que je ne sais pas du tout comment remonter. Ah bah si on peut là, ok bon. Et voyons de l'autre côté niveau embarcadère. C'est bon. Alors elle elle est pas super sympa, franchement elle est pas ultra cool. Ouais est-ce qu'elle va se prendre les pieds dans la corde ? Ah ? Ah ! C'est quoi ? Alors regarde ses mouths se sont fermées. Lecce, nous allons y aller. Il n'y a pas de voir toi, c'est vrai ? Tu as une nuit à la nuit. S'il y a pas, restez dans la maison. Oui, oui. Au revoir ! Alors, par rapport à la vente d'aujourd'hui, ce sera le reste. Vous avez peut-être déjà eu affaire à eux, mais sachez que vous pouvez vendre des trésors dans des bureaux d'échange. Ok. Si vous vendez des trésors par lot, vous pourrez en obtenir un bien meilleur prix qu'en les vendant individuellement. D'accord. Donc, il faut en vendre plusieurs à la fois. Alors, si vous mettez la main sur des trésors, ne les bradez pas dans un magasin traditionnel. « Faites des lots et vendez-les dans les bureaux d'échange. » Ok. Ça, ok. Par contre, j'aurais bien voulu trouver ta Lulu avant. Ah, il y a un point d'interrogation, là ? Ah, d'accord, elle était dans un tonneau. D'accord, bon. Donc, je vais retourner au salon. Et franchement, c'était abusé, quand même. C'était un petit peu abusé. Donc, je vais retourner au salon en hauteur. Au salon du bosquet. J'aurais une récompense. Et là, raconte-toi. Ok, tout le monde retrouvait. Salut, Lulu a aussi trouvé. Ouais, mais franchement, elle était trop cachée. Et puis, logiquement, l'embarcadère, bon. C'est vraiment parce que j'ai pensé un petit peu que dans le bazar, il n'y avait rien du tout. Mais franchement, c'était un peu abusé, quoi. Ok, donc, qu'est-ce que j'ai gagné ? J'espère qu'il y a des trucs intéressants, hein ? Donc, 100 pièces d'or, un peu d'expérience et des points de compétence. Une ceinture de force, ok. Je vais voir si j'ai la ceinture de force, je peux l'équilibrer, peut-être. Euh, alors. Non, c'était pas ça. Voilà, donc, personnage. Rex. Ah oui, objet dans la sacoche, un truc, ça, j'avais pas fait. On va mettre celui-là. Ah, il n'y a aucun annulage, aussi. On va mettre celui-là. On peut en mettre qu'un, je crois. Donc, je peux mettre un deuxième objet, donc, ceinture de force. Augmente la force de 20, c'est pas mal, ça. Ah, c'est cool. Très bien. Alors, du coup, je vais sauvegarder. Et on va continuer. Donc là, on va... On va faire la quête principale. On va continuer la quête principale, plutôt. Si je fais toutes les quêtes secondaires, je vais jamais avancer. Alors, la quête principale... C'est pas de ce côté-là. C'est pratique d'avoir le... Les repères, quand même, un peu plus d'exclamation. Alors. Donc, on va embarquer par la sprint sur l'embarcadère pour lever l'encre. Avoir du maelstrom, là. Ouais, allez, on y va. Je pense que j'aurai l'occasion de revenir ici, de toute façon. Rha, c'est vraiment beau. Le jeu est vraiment beau, quand même. Alors, on devrait atteindre notre destination demain. Ça me laisse pas mal de temps à tuer, OK. Donc, il faudrait discuter avec les clients, OK. D'accord, il faudra voir mon aile, OK. Ouais, est-ce que je dois faire le guet, en fait, pour la nuit ? D'accord, je dois être de quart, OK. Nia, c'est celle qui est pas sympa avec moi. OK, elle est toujours aussi mauvaise, là. Alors, Dromark, c'est sa... sa lame, hein, si je comprends bien. Ah, non, je voulais lui parler, à lui. Lui, il est sympa. Lui, il est cool. Ah, la petite musique, la petite chanson, là. On va faire de l'autre côté. Un spray, il ne va pas me dire en chaud, je pense. Il n'y a rien. Donc, on va monter. OK, voilà, donc lui, Jean. Et ici, il est Jean. Moi, je suis de l'extérieur. D'accord, bon. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, hein. C'est plus moi qui ai parlé que lui. Et il y a quelqu'un d'autre à qui je dois parler. Donc, je suis sur le pont de Melsram. Voilà, c'est ici. Oui, c'est mes autres coéquipiers. Donc, Malos. Celui qui m'avait défié l'autre fois. Je m'avais l'air ex, pas gamin. Et ça, c'est sa lame, un saveur. Il a l'air assez stylé, hein. Ok, et ensuite... Voilà, je vais encore monter. Et... Donc là, non. On va voir qu'il soit par là. Ouais. Monelle, là. Ah oui, pour la garde. Pour mon tour de garde. Ok. Bah, repose-le bien, mon aile, là. C'est pas mal, cette petite ambiance dans la nuit, avec les nuages et tout. Oh. C'est le bateau bleu de la haute. Est-ce qu'elle est suivante? C'est bien trop trop de temps pour toi. Tu ? Je vais te dire que j'ai un nom, c'est Nia. Ils ont commencé à boire en bas de la couche. Tu dois d'un. Pourquoi tu n'es pas là-bas ? C'est pas que je l'aime. Je n'ai vraiment pas besoin d'un headache maintenant. Ha ! C'est bien que tu n'es pas un salvage, alors. Qu'est-ce que tu ? D'accord. Savoir nager comme un poisson et boire combien de pousses dans le code des récupérateurs. Franchement, le jeu est joué. Rex, il est bien essayé. Même Nia. Sooket. Mon nom est Rex. Ok, Rex. Pourquoi tu as commencé à salvage dans le premier lieu ? C'est ça. Il n'y a pas là-bas. Le monde, ok. Je ne comprends pas. Tu sais, tu trouves toutes les choses qui se trouvent dans le pêche. Il y a quelque chose qui se trouvait dans le pêche. Il y a quelque chose qui se trouvait dans le pêche. Mais tout ça, c'est de l'un des gens qui s'entendent. Tu as remarqué qu'il y a moins de titans chaque jour ? C'est joli comme ça, avec l'effet de lumière, là. Il y a beaucoup d'animaux qui sont encore vivants. Le lieu de vivre se roule. Le jour par jour. Le plus tard, nous serons les gens qui s'entendent dans le ciel. Mais là-bas, l'Elysium est attendu pour nous. Ouais, ça la fait plus marrer. Oui, c'est une légende. Donc c'est pourquoi tu es un salvageur. C'est juste une vie pour les enfants. Et là-bas, c'est juste un pêche d'écrivain. Si il y a un moyen de rentrer là-bas, peut-être qu'il se trouve sous les clouds. Est-ce que c'est vraiment ça ? C'est sérieux, là-bas ? Il n'y a pas besoin de combattre sur la terre et les ressources. Il n'y a pas besoin de se faire en nous. Il n'y a pas besoin de se faire en nous. Il n'y a pas besoin de nos homes. Tout le monde peut avoir la paix et la sécurité. Je veux dire, un rêve comme ça. C'est pas ça d'il y a pas d'écrivain ? Personne ne peut te dire ce que c'est d'écrivain, mais... ... ... ... ... ... ... ... Bon, ça serait bien un petit peu d'action, là, quand même. Je ne suis pas sûre si j'ai trouvé un drifte. Mais ce grand-mère de ton fils est bien. Et tu es bien, aussi, Gide. Ce n'est pas différent de moi. Ok, bon, on a pu bien discuter avec Nia. On s'est un petit peu rebibochés. Bon, ça, c'est bien. Alors là, il y a une petite tempête. Beaucoup de pluie. Il va se passer un truc, non ? Ah. Alors, descendez les escaliers pour vous rendre au point d'endez-vous. Votre objectif se trouve dans une grave échouée à 450 pieds de profondeur. Le pouillet n'est pas fumé à pied, c'est une version très vite. Donc, nous la remontserons à la surface grâce à des grues et des appareils de flottaison. Ensuite, vous ferez des équipes pour l'explorer. Et une fois l'objectif localisé, nous le récupèrons. Bien, on va commencer par aller fixer les flotteurs. Tout le monde en position. Ah, petite peste. Ah, petite peste. Alors, on plonge. Pour récupérer quelque chose de très précieux, vu qu'on était quand même payés grassement pour ça. Ça ressemble à un vaisseau, j'ai l'impression. Ça ressemble à un vaisseau, j'ai l'impression. Ça ressemble à un vaisseau, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui a fait. C'est ce qui fait ici ? On remonte le vaisseau échoué. J'imagine qu'on va explorer quand même. Qu'on va explorer l'intérieur. J'imagine qu'on pense qu'on a besoin de toute l'aide qu'on peut obtenir. OUI ! Alors, ne pas juste s'il te plaît, tu as tes ordres. On va aller avec les deux pilotes et leurs lames. Ça va nous faire une team sympa, je pense. Donc, vaisseau ancien. Tout est un peu lent pour l'instant. Bon, c'est le début du jeu. Alors, la formation du groupe a été modifiée. Ok. Je ne sais pas, il n'en fait pas partie. J'imagine que j'ai choisi un prénom pour le déplacer. Je reste comme ça pour l'instant. Donc, l'autre Jean ne sera pas avec nous. De nouveaux alliés vous ont rejoint. Pour modifier la composition de votre groupe, accédez au menu principal, puis sélectionnez personnage formation. D'accord. Donc, on peut avoir trois pilotes et trois lames. Quel que soit le nombre de compagnons que vous avez, votre groupe ne pourra jamais être composé de plus de trois membres. Alors, choisissez-les judicieusement. Vous contrôlez le personnage qui apparaît en première position dans le menu de formation. D'accord. Ah, du coup, je pourrais même contrôler les autres, en fait. Ok. Chaque personnage possède son propre style de combat. Essayez en plusieurs pour trouver celui qui correspond le plus à votre style de jeu. Est-ce que ça veut dire, du coup... Non, c'est pas ça que vous voulez faire. C'est le X. La croix, plutôt. Le plus. Ou d'un personnage. Ah d'accord. Elle est soigneuse. Ok. Oui, c'est une sentinelle. Oui, c'est un combattant. Ok. Et formation, c'est dans quoi déjà, formation ? C'est pas ça. Apour... Hop ! Hum 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 Alors je ne sais pas formation, ça va regarder là, ok. Il y a un truc vraiment bizarre, formation, je ne vois pas où c'est, parce qu'en appuyant sur le poste, il y a un personnage, ah formation X, ok, ah d'accord, je ne peux pas choisir, je suis obligé de jouer avec lui là, je ne peux pas, je n'ai pas voulu tenter de jouer avec un ou deux autres, mais je ne peux pas, il est loqué, ok, ouais, bon c'est pas grave. Ok, donc on va à l'entrée, ah, il y a un truc, ouais, un monstre, ça nous dérouille un petit peu, on va pouvoir se dérouiller les jambes et les bras, donc du coup moi je fais des enchaînons de combos, hein, c'est de mettre dans ce monde de mort aussi, comme ça il est bon à l'entrée, ah j'ai fait de la taillade, ah oui, j'ai reconnu la tête pas derrière en fait, ouais c'est bon que c'est vaincu, ok. Bon, il n'a pas causé de problème, enfin il nous a pas causé de problème. Arrêtez donc de me jacasser les moches, on y va Ah, on est espionné Ah oui, c'est le président Le président badin qui nous espionne D'accord, il a l'air un peu barré lui quand même Donc on va continuer On va explorer l'intérieur Il est temps de vous en apprendre plus sur une tactique de combat bien pratique Attirer un ennemi Pour attirer à vous un ennemi éloigné Ciblez-le tout en gardant votre arme rangée Puis appuyez sur bas Ça permet entre autres d'éviter d'affronter un groupe anti-dennemi Ça serait que c'est pratique En les attirant un par un Effectivement Pour la tactique c'est pas mal Ou de déplacer le combat vers une zone plus spacieuse Oui Si on est dans une zone trop trop resserrée On va, ouais C'est pas simple Essayez donc d'attirer à vous cet ennemi là Cet ennemi là-bas Commencez par le cibler avec R Puis appuyez sur la flèche du bas Pour qu'il dirige vers vous Ok Just so Ok Let's show them a thing you're free Make sure you've got my tail rack Ha! 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 Bon il t'est pas très puissant Donc on va continuer d'explorer Un petit trésor qui va bien Avec des pièces Très bien D'accord les ennemis dorment carrément Bon Donc le point intermédiaire Par contre je... Ah oui C'est plutôt par là qu'il faut diriger pour l'objectif Ouais 38 en distance On récupère des pièces Bon pour l'instant c'est tranquille C'est pas... Niveau 2 Hop l'ennemi il dort Donc du coup Faut que j'aille Faut peut-être descendre encore Ah il n'y a rien à récupérer J'imagine Les muniques Elles sont bien choisies Elles sont pas mal 56 Ah bah non Je me suis éloigné du coup Bah je m'éloigne de l'objectif en fait Mais de toute façon Euh... Peut-être que je remonte Peut-être que je remonte Ah il est complètement Avec l'objectif là Je me suis éloigné du coup N'importe qui On 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 L'ox On 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 ouais il faut explorer mais du coup en même temps c'est pas mal parce que je trouve des trésors aussi ça pourra toujours servir pour acheter des objets et puis je vois qu'il ya un coffre là-bas je vais chercher quand même ok un petit combat en fait on ne peut pas l'activer en nous il faut que l'on a les dépensés j'utilise le drapein comme ça j'ai une petite fiole de santé comme ça moi j'ai toute ma santé qui est au match ah bah non j'étais sûr d'avoir eu peur c'est dur au mâle ok on repère les pièces on va remonter pour se rapprocher de l'objectif ok donc là on se rapproche on a 52 pas 45 pas 41 donc là j'étais déjà allé je vais ouvrir le coffre par contre est-ce qu'il faut remonter si on remonte on s'éloigne on peut pas aller là ça a l'air d'être l'endroit le plus près mais ou alors faudrait peut-être remonter je sais pas on va essayer de remonter un coup oui mais ça m'éloigne non ? j'avoue c'est un petit peu un mystère il y a un truc que j'ai dû louper hein automatiquement il y a un truc qui a dû m'échapper parce que là c'est là d'où on vient hein ouais c'est là d'où on vient hein donc là j'aime bien aller là bas mais je peux pas il faudrait pouvoir aller là bas mais euh alors est-ce qu'il faut s'enfoncer plus profondément euh en termes de profondeur et puis euh je pourrais après aller dans la direction que je veux je ne sais pas cale numéro 2 ouais mais de toute façon euh je pense hein en fait d'accord en fait c'est l'autre qui euh d'accord je sais pas si on peut changer de de tigre d'un ami ah mince j'ai été vaincu je vais te battre la prochaine fois j'espère n'hésitez pas à ne pas te pousser trop fort j'ai même pas fait attention bon ok euh donc de toute façon il faut pas remonter hein au contraire ouais faut que je fasse gaffe à mes pv quand même hein faut que je fasse gaffe au pv allez on y va on fait l'histoire attention ha 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 ca'est pas mal l'histoire du grappin là Ah il n'arrive pas à voir, il faut 100€, 62€, parce que j'ai 500€ ça va pas aller tout ou pas ? Ok donc je dois aller... Ok donc c'est par là, oui, il était sorti par là à l'autre, Ah oui, il y a 99 ! C'est là, t'es pas derrière, faut pas me prendre 7000, je vais prendre le grappin en fait. Voilà, j'ai jusqu'à une question. Voilà. Donc... Donc on pourrait soit descendre, soit... Bah là c'est un coffre. En fait je suis mis dans des beaux draps là. Ça va. Bah ouais, je me suis fait avoir. Bah ouais, alors du coup ils me font tout recommencer là. Il faudrait, je pense, sauvegarder régulièrement, ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être une bonne idée et aussi... Il faut pas s'avancer quand il y a trop d'ennemis à la fois. Il faut pas s'avancer. Alors... C'est pas mal parce que d'avoir plus de dépenses aussi, non ? Il y a une cd. Il faut un lancement de mort comme ça. Il va pas trop nous attaquer. le drapon voilà ok bon on a réussi et du coup il faut être quand il faut faire attention je vais quand même descendre tout à l'heure je suis pas descendu juste voir s'il y a un truc 14 j'ai un trésor ici alors le petit trésor des pièces très bien allez je vais être riche à force je vais être riche à force donc la salle de contrôle alors du coup salle de contrôle mais je sais que ce qui m'embête c'est qu'il y a un trésor en haut je vais quand même sauvegarder d'abord je voudrais bien récupérer le trésor qui est en haut quand même d'abord et on va le faire au ferme sinon sinon ça va être compliqué sinon on a trop de nuit qui nous attaque en même temps je vais la faire plus un peu ok alors il y en a un autre qui nous attaque qui l'est où qui l'est là alors on va l'attaquer par derrière ah mais il se profite allez et déjà je suis à 300 donc je fais bien de faire ça sinon ça sera encore plus tendu ok donc là donc le trésor ouais c'est juste des pièces malgré tout c'est toujours sympa donc je vais aller je vais descendre et atteindre la salle de contrôle ok c'est ici donc c'était par là donc il y a un réservoir d'éther examiné il a sans doute besoin de combustible pour fonctionner ok donc je n'ai pas d'éther enfin je pense pas c'est que le bouton plus les objets non je n'ai pas je pensais que ça allait être une porte qui allait sourire non ouais mais alors du coup il y a peut-être un autre chemin par là alors d'abord il y a le combat on verra après le prochain donc ça c'est pas moi qui souffre il faut que je signe c'est une malotte hein il s'en prend plus c'est une malotte comme moi on ne quitte le rapin voilà on récupère la santé ok il y a une réserve aussi ah il y a lui d'abord il a fait une vie comme p'tit roc ah à niveau 5 il y avait au roi crabeau alors qu'il y a un noeud ah il faut que c'est à 253 non un petit peu de grappant sur cette pas mal voilà hop on fait voilà voilà la caillade voilà ah on a pu un niveau c'est ça donc on a pu un niveau 5 également donc là réserve de cylindres l'offense est la meilleure défense c'est vrai ah mais comme il faut de l'éther peut-être qu'il faut le mettre parce que là si je remonte j'imagine que j'atteins en fait l'endroit où j'étais avant ah non c'est un trésor ok je pense que c'était une issue en parallèle donc non mais du coup comme j'ai eu un cylindre d'éther logiquement ça devrait fonctionner réservoir d'éther voilà très bien c'est pas compliqué non plus l'objet n'était pas très bon c'est pas un petit café jaune et ça ouverte la porte non alors le panneau central peut-être qu'il va ouvrir la porte ok allez on continue ah un boss peut-être non ah qu'est-ce que c'est oula oh putain on dirait un mix entre un lézard et un requin c'est chaud c'est chelou c'est chelou allez le premier boss le premier boss du jeu ou un mini boss je sais pas si c'est un mini ou un gros boss ah la musique elle change du coup ouais peut-être un boss allez go me megalo comme ce m'a dit ah 291 je sais d'être pas non plus en face de lui ah une petite potion très bien merci le grappin alors l'effet de tour brillant sur l'ennemi indique qu'il est entré en état de rage oula c'est chaud ça lorsque les pv de certains ennemis tombent sous un certain seuil ceux-ci deviennent enragés une fois enragés les ennemis voient leurs statistiques augmenter ouais faites attention ils sont plus forts que d'habitude ok après le niveau 4 en réalité on a un niveau 6 élevé là sa barre de pv elle a quand même bien diminué il y aura même pas un tiers franchement voilà voilà j'ai fait le tobillon double même à la fin oh ça va ? que j'avais pas vu mais j'ai gagné une attaque SP en plus le tobillon double il est là l'emblème d'Adam il est d'accord donc ça va être un emblème particulier bah oui c'est quoi ce truc qu'est-ce que ça veut dire ? vous ouvrez cette porte moi ? cette porte va seulement ouvrir à l'un de vous l'un de moi ? qu'est-ce que tu parles ? hurry up and do it bon bah apparemment il n'y a que moi qui peux ouvrir la porte je sais pas pourquoi tu ne peux pas traiter les mains de la porte comme ça non comment on ouvre cette porte ? oh hey ok alors qu'est-ce qu'il y a derrière ? ok alors qu'est-ce qu'il y a derrière ? juste comme je pensais attend là ouvre cette porte aussi c'est à moi je sais c'est à moi qu'on refit les seuls besognes encore que bon ça peut être très compliqué mais c'est à moi qu'on refit les seuls besognes C'est une salle centrale de je ne sais pas quoi. Ah, il y a une fille ! Elle me dit quelque chose, je l'ai déjà vue. Dans des séquences de jeu. Je pense savoir ce que c'est. Peut-être ma lame à moi. Je ne sais pas. C'est l'égis. C'est l'égis. 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 Hey ! Brat ! Ne pensez pas à toucher ça ! Trop tard, il a touché. Oh ! Il m'a tué. D'accord, ok, super. C'est très mystérieux, pourquoi il m'a tué d'ailleurs. C'est tout ça. Passons l'égis. Nia, appelle le monoceros. Bah je suis pas bon on dirait. Ou alors est-ce que c'est le paradis peut-être, je ne sais pas. Il y a pas mal de mystères là. Parlez à la jeune fille en haut de la colline, ok. Ah le jeu est beau, franchement. La DA elle est chouette. Même si la technique n'est peut-être pas non plus plus extraordinaire, mais la DA elle est chouette. Pardonne-moi ? C'est un son de malheureux. Ah ? Il n'a pas arrêté. Non. Pas dans ces années. Il n'a pas arrêté ? Tu veux dire ce son de belles ? C'est le Praetorium, quelque part de près. Euh... Où nous sommes-nous ? C'est... C'est... La terre où longtemps, la humaine vivait en harmonie avec leur créateur. C'est où... nous étions. C'est... C'est vraiment ? Ouais, c'est la fille qui était dans le... Dans le vaisseau. Un crystal-cœur ? C'est quoi ça ? Oui, donc c'est une lame. Mon nom est Pyra. Pyra. Quoi ? Oh, c'est bien. Mon nom est... Je te connais. Tu es Rex, c'est vrai ? Comment tu sais mon nom ? Juste maintenant. Quand nous sommes en contact. Juste maintenant ? Pardonne-moi. Je ne vois pas... Je ne sais pas... Je ne sais pas comment je suis là. Tu es... C'est mort. C'est mort. ... Si t'es mort, tu pourrais rien faire, ouais. C'est quand même très... Très mystérieux tout ça. Donc on n'y est pas vraiment en fait. Oui, c'est un souvenir, ok. C'est ce que c'était. Le vrai Elysium... Il y a dans votre monde. Au niveau du monde, qui s'est éclaté du cœur de tout le reste. Un souvenir ? Donc c'est comme une illusion. Mais il n'y a pas de façon. Je suis mort, tu te souviens ? Comment peux-je aider si je ne peux pas respirer ? Je te donnerai... D'accord. Elle va me donner la moitié de sa force vitale. Pour me ramener à l'aise. Et du coup, voilà. Je reviendrai son pilote. Le pilote ? De l'Aegis ? Qu'est... Qu'est-ce que tu vas faire, Rex ? Ben, je crois qu'il va dire oui. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. On... On ne va pas vivre... En peur. Et il n'y a qu'un choix. Je suis là. On va aller à l'Elysium. Je vais vous prendre là moi-même. Merci, Rex. Merci, Rex. Maintenant, placez votre main sur ma peau. Qu'est-ce ? Est-ce que tu es sûr ? Ok, donc du coup, elle va nous donner la moitié de sa vie. Comme ça, Rex pourra revivre. Voilà, donc là, on revient dans le vaisseau ancien. Lastart 1 Nia. Eliverta. Le prix, sender views. Là-�inateur de leurs vies, déjà worden net à l'instant. Maintenant que nous avons finalement obtenu l'aigis, les peuples vivants connaissent ce qu'il y a. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que ? Et je débarque. Je re-débarque. Il y a ça qui est payé avec PCM pourtant. Si tu veux pas dégénérer. Ah! Ah! Sorry kid. I can't let the likes of you just claim her power for yourself. This is as far as it goes. Aegis, over here! Just... Leave it out! Give it a rest, Maros! Can you see it's just a child? Bon, elle, elle est sympa, qu'elle a malgré tout... Don't make me laugh. This kid... Sam! The Aegis driver! The Aegis driver? Rex is... I don't know what that is. 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 But on aura les réponses petit à petit. You're done! You're welcome! Now, don't let her! Yeah! Ha! 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 Ah! 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 Very good, man! Yes! Yes! Ah! I don't think so. Ah! 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 Ah c'est impressionnant Bon les autres ont pu s'enfuir Donc la formation du groupe a été modifiée Ok Donc Rex et Lumi les pilotes de l'église Son rendez-vous avec le destin peut commencer Bien bien il est temps de voir les bases du combat d'un pilote Et du coup je vais devoir affronter Malos J'aurais bien voulu se regarder avant par contre Tant pis Alors tout d'abord parlons de l'entente entre Rex et Pyra Alors vous voyez ce lien de lumière qui dégumie Il représente l'entente qui déglisse entre eux Ok on voit le petit lien de lumière effectivement bleu Ok ça fait un lien Ok Lorsque l'entente brille d'une lumière jaune L'esprit du pilote et de sa lame sont en harmonie La recharge des arts et des déplacements sont accélérés Ok Et restez physiquement proche de votre lame Et frappez autant que possible pour augmenter l'entente pendant les combats D'autre part si vous êtes trop éloigné L'entente baisse Ok Pour rester proche Et donc l'entente baisse et avec elle les performances du pilote Combattez Malos en gardant en tête l'entente entre Rex et Pyra Ok Par contre il faut qu'elles aient pas qu'on me rejoigne Alors ces arts font partie de l'arsenal à la disposition des lames Elles utilisent automatiquement en combat pour venir en aide à leur pilote Plus la confiance entre un pilote et celle-là mais grande Plus cette dernière apportera son soutien au pilote Ok Nous reparlerons de la confiance plus tard Quand vous aurez acquis plus d'expérience en tant que pilote Pour l'heure concentrez-vous sur Malos et essayez de le battre Ok Pour récupérer Par contre il frappe de façon automatique C'est vraiment auto combo Il y a que les attaques spéciales évidemment que je fais La jauge d'art spéciale est actuellement pleine Les arts spéciaux comptent parmi les attaques les plus puissantes de l'arsenal d'un pilote Loin devant les arts normaux La jauge des arts spéciaux se remplit en attaquant les ennemis à l'aide d'art D'accord Il existe 3 niveaux de charge pour les arts spéciaux Si vous utilisez un art au moment précis où une auto-attaque fait mouche La jauge d'art spéciale se remplit plus que d'habitude D'accord Et c'est précis que vous ai signalé Sans oublier que lorsque vous lancez un art spécial Des défis d'action contextuels vous seront proposés En suivant les indications affichées à l'écran Appuyez sur les boutons au bon moment pour multiplier les dégâts infligés Attaquer l'ennemi avec un art spécial Vous donne même une chance de réaliser un combo de lames Nous nous verrons cela plus tard Ok je fais un courrier en double là Ok Ah je vais me défendre en attaque c'est tout bien Voyons à présent comment fonctionnent les combos de lames Après avoir utilisé un art spécial vous verrez une jauge apparaître en haut de l'écran Elle indique le temps que vous avez pour réaliser un combo de lames Ok les embranchements possibles pour ce combo apparaîtront également à l'écran Ah d'accord Il y a des QTE peut-être encore ? Si vous réussissez à lancer un autre art spécial d'un degré élevé avant que la zone ne se vide Celui-ci impliquera bien plus de dégâts qu'un art spécial normal Alors l'ennemi a été touché avec un art spécial pour cette fois Faisons monter le niveau de cette art spécial et vous pourrez essayer de lancer un combo de lames C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon ah oui il a mis à fer là quand même ouais je peux me couper je vais essayer de me tirer un peu sous attache là c'est ce que je fais je gratte ça ah j'ai plus beaucoup de levée là c'est con ce qu'il ne reste pas grand chose j'ai vraiment pas gaffe j'ai 50 pv ah j'ai perdu ah c'est con franchement j'étais presque quoi ouais donc je dois ressortir le combat allez on va y arriver j'étais presque en fait j'ai pas assez esquivé ces attaques je crois qu'on utilise le grappin souvent voilà le tourbillon double on a aussi le grappin pour le faire la peau là ah 291 Ah c'est pas vite les pv Allez alors son salade m'a fait une attaque Il faudrait un petit drapein Allez à double tourbillon double Voilà putain j'ai plus de sensu ça Allez drape 1 La potion Et je repas le temps d'arrivée J'ai pas eu le temps d'arrivée Ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud C'est ultra chaud C'est bien nous ne l'avons pas encore Ne poussez-vous trop fort On va leur montrer un truc ou trois Rex, allons-y J'ai pas eu le temps 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 C'est bon Un petit coup de drapein Pour la potion Pour la potion déverée Allez B Ok voilà J'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps Allez, relève-toi, relève-toi ! Voilà, bien, c'est... Un petit drapein, il faut avoir la poussion... Allez, on va y arriver... Tourbillon double... Il lui a très grand chose là... Allez, vous tombez... Ah j'ai gagné, génial ! Génial, GG ! GG, GG à moi ! Au bout de la troisième fois... Mais, la troisième était la bonne. C'est bon, chien. Ce n'est pas simple pour contrôler les Aegis comme ça. Par contre... Ne s'éloignez pas... T'es une petite merde ! Fais-le ! J'ai compris ! Ah, je pense qu'elle va me sauver la mise, la fille... Et ton tigre... Je pense que du coup, elle va s'allier avec moi... Et elle va être dans ma team. J'espère qu'après je puisse sauvegarder parce que du coup... C'est vrai qu'il faut tout se retaper... C'est vrai qu'il faut tout se retaper... C'est vrai qu'il faut tout se retaper... Il y a des belles scènes quand même... Une belle scène de combat... Tu es assez chocs pour quelqu'un qui s'est seulement réveillé... Tyra ! Il m'a retourné à 500 ans... Qu'est-ce que vous avez rencontré ? Je pense que votre objectif est d'Elysium... Est-ce qu'il a déjà plus de 500 ans ? Je n'ai pas de choix mais de vous arrêter ! J'ai pas de choix mais de Matal... J'ai pas de choix de de l'Elysium... Et tu es. Je ne veux pas vous parler ! Je pense que vous... C'est pas un nom ! Ah, il peut nous faire un crypte protecteur, le type, cool. Nickel. Tu es un petit peu difficile, mais il n'y a qu'une façon de se connecter. Qu'est-ce que c'est ? On nous a bien aidé. C'est qui ? Qui nous a sauvé la mine ? Papy ? Ah, Papy, génial ! Ah, je ne pensais pas du tout qu'il viendrait nous rejoindre. Ah, il connaît Jim. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Ah, lui, je ne le connais pas. Ah, si, Malos, il connaît Malos ? Ah, en fait, il s'appelle Azurda, Papy. Ok. Ah, il y a plein de questions, là. Pour l'instant, sans réponse, mais... On va en apprendre plus. Ah, oui, il est stylé. Il en faisait boule de feu et tout. Papy, Azurda... Aïe, aïe, aïe. J'imagine qu'il va récupérer... Voilà, il va récupérer Rex. Rex payera. La fille, la mine, je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle est son tigre. Ah, ben là, ça... C'est un peu loin, donc, en gros, ça devrait aller. Ah, il s'est fait toucher, quand même. Merde. Euh, j'espère qu'il va s'en tirer, Papy, quand même. C'est pas de use. Ils sont hors de range. Putain ! Putain ! Ils nous ont donné la paix. Et s'il vous plaît. Nous ne nous guérons pas. L'Aegis s'est réveillé. C'est assez pour maintenant. Je vais avoir l'Aggos en arrière. Ah, ça fait du coup un bon début d'aventure. Là, ça commence à démarrer, là. Là, l'aventure commence à bien démarrer. Alors, plein de questions sans réponse, pour l'instant. Mais, euh... Ça va être sympa de faire la suite, là. Chapitre 1, rencontre. Ok. Donc, je vais sauvegarder. Et du coup, là, je vous ai fait un... Un bon gros let's play. Une bonne heure et demie, deux heures, là, presque. Donc, à tout час, là, jusqu'à tout le temps. Et maintenant, covid, je mindfulness experienced toujours pas tel son-un chacun. Sheила ça un rugby et il bourrouille, donc je vérte. Cette scène. Elle semelle y comprim見て ? Un propre amour. Et les déceches. Merci.